On considère ici la réaction chimique qui est la suivante. A plus B est en équilibre avec les produits C plus D. C'est un équilibre chimique, ce qui veut dire que la vitesse de réaction dans le sens direct est égale à la vitesse de réaction dans le sens indirect, mais en aucun cas cela impose que les concentrations de chaque espèce soient égales. L'équilibre chimique est égalité de la vitesse directe et indirecte. En partant de cet équilibre, qu'est-ce qui va se passer si je rajoute plus d'espèces de type A ? Très simplement, si on rajoute plus de l'espèce A, la probabilité que l'espèce A rencontre l'espèce B va être plus grande. B va avoir beaucoup plus de A autour de lui, donc la réaction dans le sens direct va augmenter. Du coup, la quantité de B va diminuer puisqu'on aura plus de A pour réagir avec le B. En conséquence, on va aussi avoir la quantité de matière de C qui augmente et D qui augmente également, puisqu'on a la réaction qui est favorisée dans le sens direct si je rajoute plus de A. Bien sûr, si on a plus de C et de D, la réaction peut aussi se produire dans le sens inverse. On va quand même atteindre un deuxième équilibre qui est plus déplacé vers la droite. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je rajoute plus de A et plus de B ? Plus de B. Eh bien, à ce moment-là, on va avoir à la fois plus de A et à la fois plus de B, donc on va encore plus déplacer la réaction dans le sens direct. Donc on va produire encore plus de C et encore plus de D. Donc en partant de cette situation d'équilibre, c'est A plus B en équilibre avec C plus D, on comprend de manière assez intuitive que si on rajoute du A ou du B, eh bien on va déplacer l'équilibre, on va obtenir un deuxième équilibre avec un peu plus de production de C et D. Alors, si je réécris mon équation ici, la même, A plus B en équilibre avec C plus D, eh bien on peut faire le même raisonnement ici sur les produits, cette fois en se disant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute plus de C ? Eh bien, ça va produire plus de A et plus de B, éventuellement consommer aussi un petit peu plus de D, donc on aura un peu moins de D. Donc de la même façon, si on rajoute également plus de D en même temps, plus de C et plus de D, eh bien à ce moment-là, on va augmenter encore plus A et B. Donc ces petits raisonnements sur l'équilibre chimique, qui peuvent paraître un peu intuitifs, eh bien en fait c'est une loi connue, c'est la loi de modération qu'on appelle aussi le principe de Le Chatelier. Donc un principe qui a été trouvé par Henri Le Chatelier en 1884. Donc ce principe nous dit que, eh bien lorsqu'il y a des modifications extérieures apportées à un système physico-chimique en équilibre, donc des modifications extérieures qui amènent vers un nouvel état d'équilibre, eh bien l'évolution s'oppose aux perturbations qui l'ont engendrée, et donc en fait l'évolution va modérer l'effet de ces perturbations. Alors on va lister un deuxième exemple pour illustrer ce principe de Le Chatelier, cette loi de générale, cette loi générale de modération. On va considérer la réaction A plus B, qui avec du chauffage, donc je vais le marquer de manière un peu symbolique, plus chauffage, eh bien est en équilibre avec C plus D plus E. Donc qu'est-ce qui se passe si on augmente le chauffage, si on augmente la température ? Eh bien la loi générale de modération, ou le principe de Le Chatelier, nous dit que le système va tendre à s'opposer à cette perturbation, et le déplacement d'équilibre tend à restituer les conditions initiales. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réaction qui va se déplacer. Dans ce sens, on va donc avoir un peu moins de A, un peu moins de B, plus de C, plus de D et de E. Alors on peut penser à la perturbation opposée, cette fois on diminue le chauffage, on a moins de chaleur. Eh bien dans ce cas-là, c'est la réaction indirecte qui est favorisée pour s'opposer à cette perturbation. Donc on va avoir plus de A, plus de B, et cette fois moins de C, moins de D et moins de E. Alors on va se donner un autre exemple. On va prendre la réaction N2 gazeux qui réagit avec 3H2 sous forme gazeuse, et donc en équilibre avec 2NH3, toujours sous forme gazeuse. Cette réaction chimique, c'est le procédé connu sous le nom de ABR, donc c'est la synthèse de l'ammoniaque. Alors je te pose la question maintenant, qu'est-ce qui se passe si on applique plus de pression sur cette réaction ? Je le marque avec une double flèche. Qu'est-ce qui se passe donc pour ce système qu'on va considérer comme fermé et maintenu à température constante ? Qu'est-ce qui se passe pour ce système lorsqu'on augmente la pression ? Donc pour comprendre un peu cet effet de la pression sur cette réaction, on peut essayer de prendre un petit schéma. Donc on va imaginer qu'on a deux contenants de volume identique ici. Alors on peut réécrire en fait cette réaction de manière symbolique. Donc j'ai deux molécules de NH3 du côté droit, trois molécules d'H2 du côté gauche, et une molécule de N2. Donc si on applique plus de pression sur notre système, eh bien on va favoriser la réaction dans le sens qui produit le moins de molécules. Ici on partait avec quatre molécules, et on n'obtient que deux molécules. Donc bien sûr c'est des molécules un peu plus grosses, mais on a moins de molécules dans le même volume que dans la situation initiale. Donc quand on a plus de pression, eh bien on va favoriser les réactions qui produisent dans le sens qui produit le moins de quantité de matière. Donc ici de la gauche vers la droite, c'est le sens qui va être favorisé. Alors on peut continuer avec un autre exemple. Donc j'ai écrit ici, 2A gazeux plus B gazeux est en équilibre avec C gazeux. On a les concentrations à l'équilibre qui sont A, 2 mol par litre, B est égal à 6 mol par litre, et C est égal à 8 mol par litre. Alors que vaut notre constante d'équilibre pour cette réaction ? Donc le KEC, ça va être 8, la concentration de C, divisé par la concentration de A au carré, puisqu'on a un 2 ici, donc 2 au carré, fois la concentration de B à la puissance 1, donc fois 6. C'est donc égal à 8 sur 6 fois 4, 24, et donc c'est égal à 1 tiers. Alors on va imaginer que maintenant, sur ce système en équilibre, eh bien je vais faire une perturbation, je vais rajouter de la quantité de matière, je vais augmenter la concentration de A. et donc la nouvelle concentration à l'équilibre de A, que je peux noter A avec 2 par exemple, eh bien c'est maintenant 3 mol par litre. Donc je ne sais pas combien j'ai rajouté en termes de A, mais je sais que maintenant A est à une concentration à l'équilibre de 3 mol par litre, et on va considérer que dans cette nouvelle situation, les paramètres température, pression et volume sont restés constants. Et C a une concentration à l'équilibre de 12 mol par litre. Donc c'est logique, C a augmenté, j'ai rajouté du A, et donc on a déplacé l'équilibre dans le sens direct, ce qui est bien ce que nous décrit le principe de Le Chatelier. L'évolution s'oppose aux perturbations qui l'ont engendré. Eh bien à partir de ces données, on peut trouver la concentration de B à l'équilibre, c'est-à-dire dans la deuxième situation. Et tout simplement, on va faire ça grâce au CAEC. On sait que 1 tiers est égal à CAEC. Eh bien la constante, c'est toujours la même dans le premier équilibre, dans le deuxième équilibre, dans l'équilibre numéro 2. Donc dans ce cas-là, dans l'équilibre numéro 2, on a donc 12, la concentration de C, divisé par la concentration de A au carré, puisqu'on a la coïnence stoichiométrique de 2, donc ça fait 3 au carré, fois la concentration de B dans notre deuxième équilibre. On a donc 12 sur 3 au carré, 9 fois la concentration de B à l'équilibre, dans la deuxième situation. Eh bien ça, c'est égal à 1 tiers. Donc la concentration de B à l'équilibre, eh bien ça, c'est égal à 36, divisé par 9, et donc ça nous donne tout simplement 4. Donc notre BEC dans le deuxième équilibre, eh bien c'est 4 mol par litre. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que dans ce deuxième cas, on a A qui a augmenté, B qui a diminué, on est passé de 6 à 4 mol par litre, et donc C qui a augmenté, donc c'est bien cohérent avec la loi générale de modération, le principe de Le Chatelier. Lorsqu'on perturbe un système en équilibre, eh bien l'évolution s'oppose aux perturbations qui l'ont engendrée. Sous-titrage Société Radio-Canada